Nous voulons par cette campagne contre la conditionnalité macroéconomique mettre en évidence pour mieux la combattre l'une des pires mesures produites par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Une mesure injuste et contre-productive qui consiste à faire payer le prix aux régions en suspendant les fonds européens qui leur sont dédiés, dès lors que leur État ne respectera pas les règles européennes de rigueur budgétaire. La fondation européenne va être disponible pour toutes les régions de l'État, même si le Stabilité et le Gros Pacte est coupé par un membre de l'État. La fondation européenne ne doit pas devenir un instrument de punishment pour les régions. La fondation européenne devrait être disponible pour toutes les régions. Il ne doit pas être utilisé comme un instrument de punishment. Et dans notre cas, dans le Nord, c'est très difficile si nous devons être associés, comme nous sommes, avec Londres, et que nous devons être pénalisés par la résulte de toute décision qui a été fait par Londres ou de l'Allemagne. Vous ne pouvez pas utiliser des sanctions contre les pays qui nécessitent les fonds européens pour développer leur économie. Les fonds de cohésion ont été introducés pour éliminer la différence entre les régions et les régions pauvres. Et ces régions pauvres sont affectées, surtout, par ces sanctions. Et si le Stade rompe le Gros Pacte, ça ne veut pas dire que les régions devraient ces sanctions. En temps de crise, les fonds européennes sont plus nécessaires que jamais. En ce moment, les fonds doivent être utilisés pour incentiver le développement économique, le travail et la lutte contre la pauvreté. La France de l'Union Européenne, le Nord-Groëne-Linke, c'est que l'Union Européenne ne puisse pas être décliné pour les régions dans des situations compliquées, économiques et financières. La France de l'Union Européenne, l'Union Européenne, l'Union Européenne, c'est contre cela. Parce qu'il comprend que les régions pour la cohésion doivent servir des propositions de solidarité, doivent servir pour promouvoir le développement, la création de l'emploi, la lutte contre la pauvreté et ne soient pas utilisés comme armes de chantage contre les États membres pour accomplir les politiques qui nous ont conduit au désastre. Ce n'est pas une soutenance, mais une autre décliné de l'Union Européenne, ce n'est pas dans le sens de solidarité dans l'Union Européenne. C'est pourquoi je ne parle pas évidemment. L'Union Européenne, l'Union Européenne, l'Union Européenne, c'est une amée contre les pays et les régions qui sont en plus de difficultés. C'est à cette époque que nous ne pouvons pas utiliser l'Union Européenne comme armes, mais aussi comme un moteur pour la solidarité. Et pour cela, nous ne pouvons pas concordir avec ces propositions. La lutte contre les États membres, la lutte contre les pays de l'Union Européenne. La lutte contre les États membres, c'est un programme absurde. C'est un programme de 171 représentants. C'est une amée de l'Union Européenne. Et ils devraient les Fonds pour la loi de la loi de l'Union. Et ils devraient les Fonds pour la loi de l'Union, qui ne veut pas la loi de l'Union. C'est absurde !